Contact défunt avec Sabine, donc nous sommes le vendredi 9-9 2022, donc le 9 septembre. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui est parti cette année, en fait, il n'y a pas très longtemps. D'accord. C'est votre fils, Sabine, parce qu'on me dit garçon, votre enfant, en fait, votre enfant. Et vous avez quatre enfants en tout, je veux dire, deux garçons et deux filles, parce qu'on me montre deux garçons et deux filles. Je vois une fragilité avec votre fils, on me montre une certaine fragilité, quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui est lié plus à la nature, aux choses, vous voyez, voilà, on me montre quelqu'un qui est plus, il est différent des autres enfants, c'est ce qu'on me montre. On a toujours un enfant particulier, mais plus sensible, plus, on va voir un petit peu, dès qu'il se présentera, mais voilà, ce que je ressens par rapport à lui, une certaine sensibilité. Et il faut que vous sachiez, il arrive, il dit, tu es mon amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie, en fait, c'est comme ça qu'il dit. Est-ce qu'il avait une chérie, une chérie ? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas ? D'accord. Je ne dis pas, il était très secret sur sa vie. D'accord. Alors, il dit sur ma vie d'homme. Voilà. Voilà. Alors, je pense que cette photo est peut-être un peu plus jeune, ou il était peut-être un peu plus jeune, mais il me fait comme ça, ça y est, j'ai la petite barbichette, en fait, c'est dans le sens, j'ai les poils qui poussent, en fait, c'est comme ça qu'il me dit. Alors, il me parle de cette année, un départ qui a été un peu brutal, voilà, et il me dit qu'il vous embrasse très fort, qu'il vous aime très fort. maman, il dit, maman, voilà, je t'aime très fort. Mais je vois quelque chose, un déchirement, en fait, entre vous et lui, entre lui et sa famille, en fait, quelque chose, un départ inattendu, en fait, voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. C'était son anniversaire avec tous les gâteaux là devant lui ? Oui, c'était l'année dernière, en fait, oui. D'accord, hein ? C'était l'anniversaire de 2021, oui. D'accord. 21 ou 22, il me dit ? Il dit 21 ou pas ? 21. 21 ? Ah, pardon, il était, non, il était du 13, lui. D'accord. Ah, 21, oui, pardon. 21, non ? Oui. Non, quel âge il avait l'année dernière ? 22 ? Il dit 22, en fait, est-ce que c'était la période ? C'est 22, parce qu'il me dit 22, en fait. D'accord. Oui, c'est moi qui ai le temps. Oui, oui, oui. C'est pas un souci, vous inquiétez pas. Alors, en fait, il me dit qu'il aime bien les maths, il aime bien, je veux dire, c'est quelque chose qui l'intéresse, tout ce qui est les maths, la physique, l'économie, en fait. Il me montre ça, en fait, c'est quelque chose qu'il aimait, en fait. Alors, je ne sais pas s'il voulait devenir banquier ou, voilà, mais voilà, il me montre plutôt ce côté économiste, ou que ce soit les maths, voilà. Il ne savait pas trop bien où il allait vraiment s'orienter. Il avait une petite idée, mais même là, là-dedans aussi, il a encore son côté, aussi, il faut qu'il prenne son temps, voilà. Alors, il dit qu'il ne travaillait pas assez, c'est ce qu'il me dit, il ne travaillait pas assez, il travaillait juste ce qu'il fallait, pas plus, et des fois, vous étiez sur lui parce que vous vouliez absolument que, voilà, il prend beaucoup de choses, très à la légère, il me dit, très à la légère, j'aurai le temps de le faire, voilà, il faut, pour lui, c'est la vie, c'est la vie, de toute façon, à un moment donné, quand il faut s'y mettre, il faut s'y mettre, mais bon. Alors, il me dit, j'étais très léger, en fait, sur tout ça, en fait. Alors, il faut savoir, Sabine, ce que moi, je vois par rapport à votre fils, c'est qu'il est encore, il est dans un lieu de régénérance, régénération, reprogrammation sur certaines choses aussi, sur certains mal-être qu'il avait aussi, ce côté mal-être, côté un peu suicidaire, en lui, en fond, ce côté un peu mal avec sa personne, en fait, mal, et c'est drôle, il est magnifique, il est très, très beau, et il y a encore ce truc, toujours le besoin de confiance en lui, en fait, il me dit, toujours besoin d'avoir confiance, confiance qu'on, voilà. Il y a un côté nerveux en lui, nervosité intérieure, il n'exprime pas les choses, en fait, ou s'il pouvait exprimer les choses, il pouvait être assez, il me dit, tac au tac, tac au tac, et du coup, on ne comprend pas, là, attends, c'était pas du tout, il est très susceptible, c'était quelqu'un de très susceptible, il fallait pas lui dire un mot de travers, il le prenait très mal, alors que c'était pas du tout dans le sens, c'était plutôt de la plaisanterie, c'était pas de la moquerie, ou quoi que ce soit, c'était une plaisanterie, voilà, il lui prend tout au tac au tac, il dit, il embrasse papa, aussi, Olivier, il me dit, Olive, Olivier, est-ce que c'est son papa, Olivier, Olivier, il me dit. Oui, Olivier, Olivier, son papa, oui. Voilà. C'est encore difficile pour lui, d'accepter encore, il s'est suicidé, Céline, hein, c'est ça, parce qu'il faut savoir que vous n'êtes pas responsable, ni Olivier, ni vous, ni qui que ce soit, qu'est-ce qu'ils ont tous ces jeunes-là, ils regrettent, ils regrettent amèrement parce qu'il était heureux, hein, il dit, il avait tout, il manquait de rien, oui, il avait tout, il dit, alors il fait comme ça, il tape du poing, vous voyez, il me fait comme ça, en fait, il tape du poing, il laisse coûter qu'il n'arrive pas à gérer avec lui-même aussi, il tape du poing, et puis du coup, il se met dans sa tête des choses qui ne sont pas réelles, en fait, il jouait beaucoup à, il me fait comme ça, énormément, hein, c'est ça qu'il a, énormément, hein, il est accro, en fait, oui, il est accro, et il y a des discussions quand même assez chaudes, familiales, parce qu'il y en a marre, il y en a marre, il dit, qu'est-ce que je vais faire d'autre, il n'y a rien, c'est comme ça qu'il me dit, il n'y avait rien, et c'est pas vrai, il y avait un tas de choses à faire, mais lui, il était fermé dans son monde irréel, en fait, son monde virtuel, et il vous demande pardon, il vous demande pardon à vous, il demande pardon à son papa, il demande pardon à son frère et à ses soeurs, il demande pardon à ses grands-parents, à ses amis, il demande pardon à tout le monde, en fait, il ne peut plus refaire, refaire marche arrière, tu en as bien compris ça, oui, je ne peux plus maman faire marche arrière, mais je peux au moins venir de temps en temps te voir et communiquer avec toi et te donner tout mon amour, et je te demande pardon de tout ça, en fait, il est vraiment accro, hein, c'est comme accro à la drogue ou accro à la cigarette ou à le gros, il était accro à ça aussi, ouais, parce qu'il me fallait, la cigarette, il fait ouf, voilà, c'est ça, il n'y a rien, il n'y a pas de structure pour aider tous ces jeunes, en fait, malheureusement, il n'y a pas de structure pour aider ces jeunes à sortir de ces jeux, c'est délicable, voilà, il n'y a pas de, et il faut vraiment mettre une clé d'alarme, parce que c'est vraiment quelque chose de grave qui arrive dans cette société, parce que ce n'est pas que votre fils, et même si, je veux dire, même s'il voulait faire un effort, c'est plus fort que lui, il ne peut pas aller, il ne peut pas s'arrêter, en fait, c'est comme si on avait appuyé, il me dit, on appuie sur le bouton et je ne peux plus m'arrêter, il dit, oui, c'est ça, je ne peux plus m'arrêter, maman, il dit, je ne, c'est comme si j'étais une machine, que je devais faire les choses et que je n'ai plus contrôle sur quoi que ce soit, en fait, c'est ça, oui, et tu n'es pas comme ça, il dit, enfant, je suis en train de lui parler avec lui, je dis, mais enfant, pas du tout, c'est un enfant qui m'est joué dehors, qui aimait courir, qui aimait faire du vélo, je veux dire, on voit qu'il circule, je vois qu'il aime la nature, il s'est complètement fermé dans son monde de combat, de super-héros, des trucs, et puis ça, ça n'a pas arrangé les choses. Oui, tout à fait. C'est un taureau ? C'est un petit mot. D'accord. Il est parti en signe du taureau, alors au mois de juin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il est parti au mois de mai. D'accord, au mois de mai. Alors, je suis en train de lui demander son prénom, attendez un petit peu, parce que je suis en train de lui demander s'il veut bien me donner son prénom. Il dit, cherche ? Non, je ne cherche pas. Si tu ne me même pas ton prénom, je lui demande au guide. Il ne parle pas beaucoup. Il parle quand même, mais il a ce côté très pudique avec lui-même et tout ça. Adrien. Adrien ou Adrien ou quelque chose comme ça. Adrien, oui. Adrien. J'ai entendu une fille l'appeler. C'est pour ça que j'ai entendu son prénom. D'accord ? Alors, c'est une jeune femme, une jeune fille qui s'occupe de lui. Il faut que vous sachiez. C'est une jeune de son âge qui s'occupe de lui, qui l'aide, qui l'aide dans cette transaction. Il était peut-être dans les transactions avec ses études, mais dans ce changement de vie pour lui, c'est une jeune fille. Et il est comme ça. C'est une jeune fille qui l'aide dans son... qui l'aide à passer tout ça, en fait. D'accord ? Parce qu'il n'a pas encore lâché des choses de la terre, du monde de la terre, en fait. Il dit, c'est trop dur. C'est trop dur pour... Il voulait revenir, mais ce n'était pas possible. Il s'est étranglé, Sabine ? Il s'est étranglé ? Non. Parce qu'il parle de cachets ? Il me parle de cachets, de choses ? Oui, il a pris des cachets, mais de façon... qu'il n'était pas mortel. La dose n'était pas mortel. Il avait pris des médicaments, mais non, il a utilisé une arme, en fait. Ah, d'accord. C'est l'arme de son père ou de son grand-père ? Il y a quelque chose... c'est une vieille arme ? Non, une arme de son frère. La carabine de son frère, de chasseur. Alors, il faut que son frère sache que ce n'aurait pas été cette arme, il l'aurait fait autrement, de toute façon. Oui. D'accord ? Donc, je veux dire, son frère a des remords par rapport à ça. Et de toute façon, s'il n'avait pas été l'arme, ça aurait été quelque chose de lié au coup. Je pense qu'il s'est tiré quelque chose là, ou là, ou la bouche. D'accord ? Pour lui, c'était le moment de partir. Il était... Alors, Adrien est en train de me dire, c'est comme si j'étais en pilotage automatique sur un autre monde et que je ne faisais plus le... je ne faisais plus... je ne savais plus ce que la réalité du vrai ou du faux. Et cette vie qu'il vivait ne convenait plus, en fait. Pour lui, c'est un héros. Vous voyez ? Je suis un héros. Je suis super. J'ai un autre nom. Je suis... voilà. J'ai créé ma propre... ma propre histoire différemment, en fait. Et on voit qu'il n'est pas malheureux là-dedans. On voit que... je veux dire, c'est quelqu'un qui est heureux là-dedans, mais il ne contrôlait plus. Il ne savait plus faire la distinction parce que le réel est réel. Et cet irréel pour lui, c'est comme un cauchemar. Notre réel qu'il vit, pour lui, c'est comme un cauchemar. Maintenant, il est dans la... Il dit qu'il est dans la vraie réalité et que ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Voilà. Et encore, il est passé encore sur un autre plan où il dit... Il va bien. Il dit qu'il va bien. D'accord, Sabine ? Parce que c'est une inquiétude par rapport à vous au niveau du suicide et tout ça. Mais il va bien parce qu'il n'était plus lui-même en contrôle avec sa tête. Voilà. Et ce n'est pas un suicide où on suicide parce que c'est involontaire dans sa tête. En fait, c'est un héros. Il aurait pu très bien mettre les doigts dans la prise électrique et se dire, je vais revenir. D'accord. Pour lui, c'est du fantastique. Donc, il revient. Il est mortel dans sa jeunesse. 23 ans. Il me dit, je suis immortel, maman. C'est difficile. Je peux comprendre Sabine. Mais il veut vraiment... On voit... Adrien est en train de vous rassurer parce qu'il veut que vous compreniez mieux parce que vous ne le compreniez pas. Vous me disiez, mais ce n'est pas possible. Tu étais un enfant qui aime plein de choses et tout ça, qui a des amis, l'école et tout ça. Puis, tout d'un coup, tu tombes dans un truc qui... Ce n'est pas forcément les mauvaises fréquentations. C'est... Il dit, j'aurais dû faire du sport. J'étais quelqu'un qui faisait du sport, qui adorait ça. Et j'aurais dû continuer dans le sport. J'aurais dû... Il dit, je vais vraiment m'occuper des autres, moi aussi, comme cette jeune fille qui s'occupe de moi. Je veux vraiment aider les jeunes comme moi. Et ça sera dans le sport. Il me montre ça. Ou c'est lié avec la natation. Ou c'est lié avec l'Aveyron. Il me parle d'eau, en fait. C'est ce qu'il est en train de me dire. Alors, est-ce que vous bougez beaucoup, Sabine ? Vous avez beaucoup... Est-ce que vous... C'est-à-dire que je... Je ne sais pas. Il me montre que vous avez beaucoup bougé. Est-ce que vous bougez beaucoup ? Vous avez beaucoup bougé ? Alors, bouger, moi, c'est quelqu'un d'active. Je vais randonner. Je balade pas mal. Ah, d'accord. C'est ça. Bouger beaucoup. C'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça. Je vais partir le week-end avec des amis. Alors, il me dit qu'il vous voit, qu'il vous regarde, mais qu'il ne peut pas encore vous suivre. D'accord. Il dit que vous êtes courageuse. D'accord. Vous êtes courageuse. Tu diras à Étienne que ce n'est pas de sa faute. Ah. D'accord. D'accord. Il est plus jeune qu'Étienne ? D'accord. Il est plus jeune qu'Étienne ? Adrien était le dernier des quatre, oui. Il est plus jeune parce qu'il me dit que ce n'est pas de sa faute. D'accord. En plus, c'est l'ouverture de la chasse ? Eh oui. Là, ça y est, il commence à en parler. Demain ou demain, je pense qu'il y a quelque chose lié à demain, non ? C'est ça. C'est ça ? Oui. C'est ce qu'il dit demain ? Oui. Demain, Étienne va à l'URSS pour s'inscrire à la chasse de l'URSS. Parce qu'il me dit demain, demain, ça y est, ça y est, il aura sa carte. C'est ça. C'est ça. Et lui, ça ne l'intéresse pas du tout la chasse, hein, il me dit. Ah oui, du tout. Du tout. Il me dit, moi, les animaux, je les préserve en plus, il ne comprend pas. Mais alors… Oui, par contre, il est bien mangé le sanglier, par contre. Ah oui. Et tu le prépares bien, maman, il dit. Oui. Mais il faut absolument qu'il dit que mon frère, qu'il ne garde pas ça dans son cœur, comme s'il était une personne. Même des accidents de chasse, ça arrive, ça arrive. Et il me dit, je regrette, je regrette, je regrette, je regrette, je regrette tout ça. Et on voit que vous l'avez essayé de vous mettre en contact avec lui, parce que j'ai l'impression que vous avez essayé de vous mettre en contact avec lui déjà. Et puis ça n'a pas été, il dit, je n'étais pas prêt, je ne voulais pas comme ça, il dit. Non. D'accord ? Il dit, je ne voulais pas comme ça, je ne voulais pas, je ne veux pas avec n'importe qui, il dit. Merci. Ben merci, c'est un honneur alors. Il dit « I love you », il vous dit « I love you ». D'accord. Alors. Tu me manques, Adrienne. Toi aussi, maman, tu me manques. D'accord. Mais il aimerait vous resserrer encore dans les bras. Ça se fera par la suite, c'est une question de temps, encore un petit peu de temps. D'accord ? Parce qu'il est parti il n'y a pas très longtemps. Ça fait quoi ? Quatre mois, même pas quatre mois. Oui. C'est ça. C'est ça. Moi, je compte souvent avec les doigts, mais il est en train de me dire. Et c'est pas encore, comment dire, c'est tout chaud encore. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et disons qu'il dit « Mais vos mauvaises habitudes, il faut que je les mette derrière maintenant ». De toute façon, il n'y a plus de choix. Même « C'est fini », il dit. C'est ça. C'est malheureux d'être arrivé là, il dit. Pour ma part. J'avais la vie devant moi. Et j'ai fait n'importe quoi, en fait, il dit. Et pourtant, vous m'avez averti. Et pourtant, mon frère m'a averti. Il a attrapé son frère aussi, à un moment donné. Ah, ça, je ne sais pas non plus. Il dit, il dit, c'est le petit, le petit dernier. Mais alors, le petit souci, il dit. Alors que c'était un enfant sage, un enfant facile et tout. Et puis après, il était adorable. Il était adorable, effectivement. On voit qu'il est plein d'amour. Mais dans ce côté fermé, il y avait une agressivité en lui. C'est un peu comme si on lui disait, tu veux du chocolat ? Non, je te prends le chocolat. Tu veux du chocolat ? Alors qu'on sait que la personne aime le chocolat. Et à un moment donné, elle va s'entendre dessus, il va s'énerver. Donc, il y a ce côté intérieur qui boule, en fait. Noemi ou Néomi ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? Il rigole, il rigole. Il se fout de moi, là. Ah là, pour ce mot qu'il y a des autres, il aime bien, hein ? Noemi, pardon. Néomi. C'est vrai qu'avec l'accent portugais, j'ai du mal, hein ? Et ça le fait rire. Il rigole, là. Il se moque de moi. Tu peux rigoler. C'est pas grave. Noemi. Noemi. Voilà. Oui. Et en fait, il blague avec moi. Il parle, il parle, il parle. Et comme ça, je ne dis pas correctement le mot. Noemi. Voilà. Il répète. Il aime bien faire le professeur, hein ? Oui. Et il embrasse sa sœur, mais il y a une autre sœur. Pardon, je vais voir un peu. Oui. Ça commence par un MA. Il me dit… Oui. MA, oui. Et il dit Li. Li. Maëli, ou… Ah, c'est un produit qui est difficile. Oui. Euh… Ah… Maëli. 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 Ou quelque chose comme ça. Oui. C'est ça ? Maëli. C'est ça. Maëli. J'avais jamais… Maëli. 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 En fait, Maëli ou Maëli. 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 D'accord. C'est joli. Tu n'avais jamais entendu Maëli. C'est un peu… Ça fait un peu comme Charlie. Ses prénoms à l'anglaise, un petit peu. Oui, c'est ça. Voilà. Maëli. Oh, c'est magnifique. Maëli. Disons que vous vouliez avoir des prénoms particuliers pour vos enfants parce qu'ils étaient particuliers pour vous. Et c'était important que chaque enfant ait un nom particulier parce qu'il représente quelque chose à eux seuls, l'unique en fait. Et c'est pour ça que vous vouliez des prénoms qui s'adapent vraiment à eux, à leur personnalité, à leur personnage. Voilà. Ils ne m'entendent pas forcément partout. Ce n'était pas le but pour vous. Voilà. Vous étiez déjà en avance sur tous les autres, Sabine. Je n'ai pas compris. Vous étiez déjà en avance sur tous les autres. Et il dit, maman, elle est très sympathique comme moi je l'étais des fois aussi. Pourquoi tu m'as choisi alors ? Je lui demande pourquoi il m'a choisi. D'accord. Ben merci. Il dit parce qu'on a beaucoup de points communs. C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça qu'il nous a... Disons que, en fait, ce qui se passe avec vous, Sabine, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de rancunière du tout. Vous allez dire des choses. À un moment donné, une fois, vous attendez deux fois, trois fois. Puis après, vous allez vraiment dire. Mais on voit que vous ne tenez pas rigueur. Vous revenez à vous-même. Vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui va dire, je ne lâche plus là. J'ai envie de tuer là. Non. Vous lâchez. Vous dites, je passe à autre chose. Et justement, c'est cette énergie qu'il avait besoin d'être. Et il me dit, c'est un grand honneur d'avoir une maman comme toi. Et il avait besoin de cette énergie, cette même énergie qui vous ressemble dans le même fonctionnement. Parce que c'est important pour lui, en fait, de se rappeler ce que vous êtes, en fait. D'accord ? Vous avez peur de perdre son odeur, de perdre sa voix, de perdre son son, son teint de voix. Il dit, quand j'aurai la possibilité, maman, je viendrai t'appeler par ton prénom. Je viendrai t'indiquer. D'accord. Est-ce que, Sabine, vous avez essayé par communiquer avec lui, par, pas forcément écriture en mathématiques, mais on parle de son. Est-ce que vous avez essayé cela ou pas ? Non, je ne l'ai pas essayé. Je lui parle, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je lui écris aussi tous les jours. D'accord. Mais non, je ne l'ai pas essayé de contacter plus que ça. D'accord. Parce que ce qu'il me montre, c'est que, comme il a de la technologie, c'est quelque chose... Là, si on peut... S'il pouvait entendre, on l'entend parler, en fait. Moi, je l'entends parler, mais je l'entends aussi parler avec moi-même. Mais on l'entend et il essaye de régler. Parce qu'en informatique, c'était son truc, de toute façon. Oui. C'était son truc. Là, il dit, je suis implacable. Mais il n'aime pas rendre service, il me dit. Quand on lui demande quelque chose et tout ça, il n'aime pas. Il n'a jamais le temps. Non, c'est ça, oui. Voilà. Il a des origines arabes, votre fils ? Oui. Ah, d'accord. Il avait un grand-père d'origine algérienne, un grand-père paternel. D'accord. D'accord. Parce que c'est ce qu'il me montre. Est-ce que grand-père est de l'autre côté, déjà ? C'est ça ? Oui. Hassan ou Hassan ou Hassin ou quelque chose comme ça ? C'est ça. C'est ça ? Oui. C'est quoi exactement ? Oui. Hassan. Hassan. D'accord. Oui. Il est venu lui rendre visite. De temps en temps, il vient lui rendre visite. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils se sont connus tous les deux, en fait, sur Terre. Du coup. Non. Ils se sont croisés. Ils se sont tout juste croisés. Adrien et Né. Son grand-père est décédé quelque chose. Voilà. Parce que c'est ce qu'il me dit. Oui. On sait. Voilà. Et maintenant, on se retrouve ensemble, en fait. C'est ce qu'il me dit. Oui. Et son grand-père... Son grand-père est... Alors, il y a des mélanges entre la France et le côté algérien. En fait, il y a eu un mélange. Il dit une chachouka. Il fait comme ça. Mais voilà. Son grand-père lui rend visite de temps en temps. Il vient voir si tout va bien pour qu'il puisse passer dans le monde. Il dit, je ne serai pas musulman, il dit. En rigolant. Non, sûrement pas. Il dit, il n'y a pas de religion ici. Ici, c'est le respect, l'amour, le divin, en fait. On se connecte au divin. Et il dit, je ne comprends pas encore tout ça, mais je vais y arriver, maman. Tu sais comment je suis. Quand je veux quelque chose, j'y vais. Si ça ne m'intéresse pas, tu peux toujours parler. Si ça ne m'intéresse pas, je n'écoute pas. Mais on nous a dit qu'il fallait écouter, là. Voilà. Qu'il fallait écouter. Et j'essaye d'écouter, il dit. Mais toujours encore avec son cœur, il dit, mon cœur est encore triste. Il dit. Et oui. Et oui. Même si je vais bien, même si je comprends, mon cœur est encore triste, maman. Parce que vous me manquez. Alors qu'il dit, quand il est tout avec vous, personne ne lui manquait. Il me dit, il fait comme ça. Exactement. D'accord. Tu appelles, tu appelles, tu n'appelles pas. Tant pis. Il ne donnait pas non plus de nouvelles. Il dit, je suis responsable parce que je ne donnais pas non plus mes nouvelles. Oui. Je l'ai regretté après parce qu'effectivement, Adrien, j'ai regardé nos échanges d'emails ou de textos. Et c'est vrai qu'on ne s'appelait pas souvent. Je me suis dit, mince, c'est dommage. C'est-à-dire que je me retenais un peu parce qu'il était assez solitaire et il n'aimait pas trop qu'on le dérange. Et du coup, je me retenais aussi de lui écrire. Alors, il n'aurait pas répondu, il me dit. Non. D'accord. Il me parle d'Aix-en-Provence. Est-ce qu'il y avait un lien avec Aix-en-Provence ou le sud de la France ? Il était à la faculté d'Aix, oui. Ah, d'accord. Parce qu'il me parle d'Aix-en-Provence. En fait, moi, je suis à une heure d'Aix-en-Provence. Et en plus, j'ai ma fille qui va y aller. Et il me dit, moi, je connais puisque j'y étais, en fait. Mais vous n'êtes pas très loin d'Aix non plus. Je pense à une heure et demie ou quelque chose. C'est ça aussi ? Oui, c'est ça. Une heure. Une heure, voilà. Il me dit, on n'a jamais trop voyagé. Alors, pour lui, puisqu'il dit, ça a été mon coin, en fait. C'est ce qu'il me dit, en fait. Entre sa naissance et sa vie d'adulte. Je veux dire, maman, voilà. Il me montre ça. Alors, on voit qu'il aime les cours. Mais après, disons que l'éloignement a fait qu'il s'est complètement laissé un peu aller, il me dit. Mais bon, Sabine, il dit, maman, tu as fait de ton mieux. Et je dois prendre ma part de responsabilité. Là-dedans, c'est la faute à personne, en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Il ne faut pas chercher un coupable. Il ne faut pas chercher à se culpabiliser. Et il dit, ben, je vais bien. Et c'est ça qui est important, maman. Voilà. Et pour aller bien, il faut un petit peu, un petit, un coup de pouce. Un coup de pouce avec toi pour que tu ailles bien aussi. Il faut qu'on se coordonne parce qu'il est lié quand même à vous, à votre frère, à son frère, à ses soeurs, à son papa. Je veux dire, à la famille, à les grands-parents aussi qui sont là. Et du coup, chacun, tout le monde pense à lui. Tout le monde, voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose qui doit s'organiser pour lui ou quelque chose qui doit se faire pour lui, en fait, à sa mémoire. Mais tout le monde est encore trop sur le choc, en fait. Choc émotionnel. C'est ça. C'est pour ça. Dès que ça ira un petit peu mieux, je pense qu'il y aura un lâcher de ballon ou quelque chose en sa mémoire, en fait. Voilà. D'accord. D'accord. Disons, il me dit, c'est votre cœur, votre amour que vous m'envoyez de l'autre côté aussi. Il a été enterré ? Il a été enterré ? Oui. Oui. D'accord. Je pense dans un lieu où il y a d'autres corps, en fait. Mais il dit, je ne suis pas là, maman. Je suis enterré, mon corps, mais moi, je ne suis pas là. Je suis toujours là. Je te regarde. Je t'observe. Quand j'ai bien travaillé, je t'observe. J'ai des droits. Voilà. Il est curieux, quand même, hein, Adrien ? C'est incurieux, hein ? Oui. Il veut tout savoir et tout ça. Mais lui, il ne se dévoile pas vraiment, hein. Je veux dire, il est très, voilà. Sa vie avec les filles et tout ça, c'est très copine-copine, hein. Copine-copine. Parce que le cap, c'est un peu compliqué pour lui. Voilà. Mais il sourit, là, parce que je vois, il rougit facilement. Et c'est ça qui lui donne honte. Il dit, il dit, moi, quelque chose. Pouf, je suis rouge comme une... Il a envie de se cacher. Un peu timide. Voilà. Réservé, un peu timide, mais réservé. Voilà. Réservé, un peu timide. Il a encore les grands-mères de l'autre côté, là, sur Terre. Il a ces grands-mères qui sont sur Terre, encore. Oui, tout à fait Qui c'est qui a toujours mal au dos Au rein Une des grands-mères qui a mal au dos Au rein, il me montre Il faut qu'elle se soigne On m'a dit qu'il fallait qu'elle se soigne Jacqueline Oui, Jacqueline Oui, oui, c'est ça Elle a toujours mal au dos, mal au rein Il faut qu'elle se soigne Il faut qu'elle aille au kiné Ou quelque chose d'attention, un tour de rein Vous voyez, quelque chose d'est au rein Voilà Un tour de rein Vous savez, des fois, clac Et on se bloque Elle fait son jardin C'est la mère de son papa, oui D'accord, elle fait le jardin Cool, il faut chauffer, il dit Il faut chauffer la machine D'accord, voilà, Jacqueline Et il embrasse notre mamie aussi Qui est votre maman aussi Oui Qui s'est occupée de lui Quand il était plus jeune Voilà, beaucoup, beaucoup Et C'est drôle comment il me dit Elle a un nom d'homme aussi De monsieur Qu'on peut donner un nom monsieur Ou un nom de Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris ce qu'il me dit Il me dit Je pense que c'est un nom masculin Un prénom masculin Et un prénom féminin en même temps Alors ça serait plutôt mon père Ah, d'accord C'est pas grave Il mélange un peu tout Parce que ça n'avait pas si longtemps On sait qu'il est passé de l'autre côté aussi Donc C'est papi Claude C'est papi Claude Ah, d'accord Voilà Et C'est un peu Voilà C'est un peu Un peu confus encore C'est pas que Ça va revenir Vous voyez C'est par étapes En fait Il revient Hop, hop, hop J'ai pas de prénom pour l'instant Mais Il fait ça Très fort Mamimo 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 Il fait ça Elle a beaucoup beaucoup pleuré Tous Mais je pense que là Ça a été plus C'était son petit ange C'était son Son C'est le petit dernier Donc forcément Le petit dernier Il y a toujours Quelque chose De plus particulier Puis avec ses beaux yeux Bleus Il a le ciel Dans les yeux C'est l'univers Qu'il a dans les yeux Il est magnifique Votre fils Il a des yeux Et On voit que Je veux dire Que son énergie Autour de lui Son aura Est en train de se restructurer Dans une belle lumière Parce qu'il est lumineux Et il va être encore plus lumineux S'il accepte Déjà le fait De discuter avec vous D'être en contact avec vous Il me fait un coeur Il fait un coeur Il n'arrête pas de faire des coeurs C'est très important Avec lui Il aimait Quand il était petit Parce qu'il n'arrête pas De faire des boules Vous savez Des trucs avec la paille Qu'on fait Des boules Avec la lessive Vous savez Dans les pailles Il n'arrête pas de faire ça En fait Mais ça fait des coeurs Ça fait des coeurs Qui part D'accord ? Ok Vous avez des questions À lui poser Sabine ? Vous avez des questions Particulières à lui poser ? Une question Je veux dire On regrette beaucoup Qu'il ne nous ait pas parlé Parce qu'on a bien perçu Qu'il n'allait pas très bien Ces derniers jours En fait Il avait eu un retrait de permis Et je crois que ça l'a Complètement déstabilisé Alors Il n'y a pas que ça Il dit aussi Au niveau de ses notes Qu'il se faisait voir aussi C'est un tout En fait C'était un tout Et pour lui Il cherchait une facilité Aussi à s'évader À partir d'une Mais il ne pensait pas Que partir comme ça Ça pouvait dire Ne parvenir En fait C'est un peu inconscient Il avait beaucoup d'inconscience Même s'il montrait Ce côté très Je sais ce que je vais faire Parce qu'il me dit Je sais ce que je sais Voilà Il montrait ça Mais en fait Il était trop fragile Avec lui-même En fait Et de toute façon Il me dit Maman Tu m'aurais donné de l'aide Tu serais venue Je t'aurais dit Rentre chez toi Non non Je vous aurais renvoyé En fait D'accord Je veux dire Quand c'est écrit C'est écrit Sabine On ne peut pas revenir En arrière Et ça je peux vous le dire Parce que j'ai un de mes frères Que j'ai prévenu Que je savais Qu'il allait partir Et que j'ai tout fait Pour qu'il ne parte pas Mais c'est écrit Comme a dit mon guide Il faut qu'il parte Et qu'il s'est suicidé aussi Il est parti Et qu'il est parti Il s'est suicidé Et on m'a montré Et quand il doit partir Il parte Même si vous le savez Je n'ai pas pu le sauver D'accord Et la deuxième question Oui je comprends La deuxième question Le 18 Il est parti le 18 mai Il a choisi cette date là Donc Je voulais savoir Si C'est la date anniversaire De ma grand-mère maternelle D'accord Est-ce que C'est une date choisie Est-ce que c'est elle Qui l'a appelée aussi Est-ce que c'est elle Qui l'a accueillie Je ne sais pas Alors Ce n'était pas vraiment choisi C'était pour lui Il sentait comme un appel À partir Parce qu'il n'en pouvait plus En fait Il dit que Les échecs Il n'aime pas les échecs Il n'aime pas Il a ce côté Qui Un orgueil Qui le place Dans un Dans un tropon De danger Avec lui-même En fait C'est ça C'est son orgueil D'accord Et il me dit Je n'accepte pas Qu'on me dise des choses Qui peut être Il a un égo Qu'il n'accepte pas En fait Il ne faut pas lui dire Des choses Qu'est-ce que tu as fait Ou tout ça Lui il ne supporte pas ça En fait Il est fragile Dans les mots Qu'on peut lui dire Mais Il devait se faire ronder Il me dit Voilà Parce que Il est un peu foufou Dans sa tête Il me dit Et oui Il est inconscient Il est inconscient Et puis bon Il le comprend Aujourd'hui il comprend Mais il dit Je n'ai pas de sagesse Je n'avais pas encore La sagesse Et là j'apprends À avoir de la sagesse J'ai encore envie Qu'on s'occupe De moi Qu'on me laisse Voilà Mais il faut bien Que j'aille aussi Sur le chemin Qui va m'aider Je vois que C'est pour ça Qu'on lui a envoyé Cette jeune fille Hortense Elle s'appelle Hortense 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 Voilà Hortense Ok Elle est blonde Hortense Elle a les yeux Elle est blonde Elle a les yeux verts Elle a les cheveux Un peu ondulés En fait Et elle est blonde Elle a les cheveux Jusque là Hortense D'accord Elle a une grosse Loupe de cheveux Magnifique Ah ouais Ils sont brûlés Elle fait ça Hop Hortense Voilà Et vous inquiétez pas Qu'il va y aller On me dit Ok Et elle aide En fait Elle l'accompagne Elle aide C'est un mentor Pour lui C'est un nouveau mentor Et elle est en train De l'aider À aller mieux Voilà Et c'est avec elle Avec Hortense Il y a un grand sourire Là Et avec Hortense Qui a cette évolution Qui va faire Il vous attend C'est ce qu'on me dit Il vous attend Un jour Quand ce sera le moment Pour vous aussi De passer Il vous attend À la maison Il dit À la maison maman On est à la maison ici Je vous attends J'ai l'éternité Pour t'attendre Il dit Alors tu veux rester Il est bien Il me dit Je suis bien Voilà Il me dit Je suis bien Sabine Est-ce que Est-ce que Vous avez des soucis Actuellement Avec votre jambe gauche Comme des crampes Ou quelque chose Comme ça Au niveau du cheval Non Du côté Non Pas plus que ça D'accord Est-ce que Vous avez en ce moment Ça c'est par rapport À mon guide Comme Comment dire La jambe qui tire Vous le savez La jambe qui tire Comme une petite sciatique Voilà Non 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 pas moi Ok Parce que je ressens ça Par rapport à vous En fait Et des remontées D'acidité aussi Je pense Attention au pain Ou quelque chose Comme ça Parce que je Des remontées D'acidité D'accord Mais il n'y a rien De grave Attention C'est rien C'est simplement On vous dit Attention Ne pas manger Trop de gluten Pour des problèmes D'acidité Qui vont vous gêner Et Essayez de relever Vos jambes Mettre vos pieds Dans l'eau chaude Et après dans l'eau froide Ou de l'eau froide Et l'eau chaude Pour faire Un équilibre Avec le sang D'accord Voilà D'accord Il doit y aller On me dit Qu'il doit Il est temps Pour lui De passer Mais si vous avez Encore une question Ou deux Sabine Je vais y répondre Voilà Moi j'ai été malade J'ai eu un cancer Il y a quelques années D'accord Je demanderai Qu'il essaie De me protéger Alors il dit Maman Les prières Ce n'était pas pour moi Il dit Je ne savais pas prier Mais On m'a dit Qu'il fallait aussi Que je demande Pour ceux que j'aime Aussi Que je leur appare A fort des bénédictions Donc Je vais y travailler Maman Bien que Alors Il aimerait bien Que vous soyez avec lui Il dit D'accord Mais il aime bien aussi Vous voir là où vous êtes Parce que vous avez encore Des choses à faire D'accord Sabine Vous avez encore des aides À faire Puis À un moment donné Vous allez être encore Vous allez être mamie aussi Et tout ça Oui Voilà J'espère Il a envie Il a envie que vous profitiez De ça en fait C'est ce qu'il me dit Mais il n'a pas envie Il ne peut pas se réincarner Tout de suite Il me dit Et là Il a trouvé Un équilibre Un équilibre Puis Je peux vous assurer Je peux vous assurer C'est quand même Un coquin D'accord Adrien C'est un coquin Là il est comme ça Comme ça Et Comme l'éternité Est différente D'une autre Donc je ne sais pas encore Mais il me montre Qu'il a encore Beaucoup de choses à faire Il ne reviendra pas Tout de suite Se réincarner Voilà C'est ça Il ne fera pas une incarnation Souvent on vit dans des suicides On revient vite Se réincarner Mais ce n'est pas le cas Pour tout le monde Tout dépend Il y a des Il y a des faces en fait Il y a des faces Une deux Il y a des niveaux en fait C'est un peu comme une maladie Une telle maladie Vous allez toucher ça Une telle maladie Vous allez toucher un peu plus Voilà C'est des degrés Voilà Et lui C'est l'insouciance L'insouciance en fait Il n'était pas encore assez Mature Même s'il avait 22-23 ans Il n'était pas encore mature Dans sa tête Voilà Même s'il fait croire Non C'est le petit dernier C'est le bébé C'est normal C'est normal Il dit Arrêtez de m'appeler le bébé J'ai honte Excuse-moi Adrien Mais Voilà Voilà Il vous embrasse très très fort Il dit qu'il vous aime D'accord Merci beaucoup Il dit qu'il vous aime Je l'embrasse Énormément 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 Il dit mon cœur Il est comme ça Maman pour toi Bien sûr Voilà Nous aussi on t'aime On l'embrasse Il faut le laisser monter En fait C'est pour ça Ça il est monté Il ne peut pas rester trop longtemps Il ne peut pas rester trop longtemps C'est trop tôt C'est trop tôt C'est encore un peu tôt Mais on lui a permis de Vous étiez en souffrance Sabine Parce que vous aviez essayé avec deux personnes Et puis ça n'a pas donné ce que vous pensiez Et puis c'est un peu compliqué Et là il fallait absolument que vous passiez aussi un cap Pour l'aider aussi à passer ce cap aussi D'une certaine façon D'accord Tous les deux en fait Très bien Vous fonctionnez tous les deux pareil en fait Voilà La maman et le fils Le fils et la maman Voilà Est-ce qu'il a envie qu'on le recontacte dans quelques temps ? Oui vous pourrez le faire dans quelques temps Voilà Et là il est passé déjà Mais vous pourrez le faire dans quelques temps Ou la période de Noël Ou à son anniversaire Quand vous sentirez que c'est le moment Quand vous avez l'appel Qu'il vous appelle Que vous avez l'appel C'est que c'est le moment D'accord ? Très bien Ça va Voilà Merci Voilà il faut s'écouter Quand c'est l'appel c'est l'appel On ne peut plus rien faire Ça c'est l'appel quand il arrive C'est comme ça C'est que lui Voilà ils font tout Voilà Voilà c'est bien Merci Bonsoir Voilà c'est l'appel